5 secondes et le feu rouge va s'éteindre, ça va partir pour 6 tours, voilà qui est parti, qui a pris le meilleur départ après le jingle. Eh bien c'est Margot Laffitte qui depille la pole position et là où c'était le plus rayé a pris le meilleur départ, elle est en tête devant Cindy Gudet me semble-t-il, oui, et derrière on retrouve Laurent Nahel, Clementine Nost, voilà pour l'instant les 4 premières voitures, alors que c'est Philippe Bansard me semble-t-il qui ferme la marche là-bas. Pour l'instant donc Margot Laffitte qui est partie très très vite dans cette finale, alors elle a un petit avantage Margot Laffitte puisque comme elle est en tête, eh bien elle n'a pas les embruns de neige qu'on va avoir les concurrents qui la suivent, vous voyez c'est toute cette neige qui est propulsée par les clous des voitures et qui vient quelquefois se mettre sur votre pare-brise, si bien que vous avez un petit peu moins de visibilité que la femme de tête puisque c'est une femme, c'est Margot Laffitte qui est donc partie à l'attaque et qui à mon avis va chercher dans ses tout premiers tours de récupérer bien sûr le record du tour, ce petit point supplémentaire qui peut quelquefois jouer gros et premier tour de Margot Laffitte. Oui, avec Philippe Bansard, Philippe qui est passé devant Jules Tréduy. Ah ben voilà, Philippe Bansard qui a fait un très très bon départ. Voilà, grosse bagarre des 3 premières, ça c'est le passage en vitesse, l'impression visuelle du dernier gauche devant l'après-grille est très importante, Margot Laffitte est arrivée sur un freinage très fort et Cindy Gude a fait un très très joli passage de ce côté-là, on va voir le deuxième tour. Alors on a un petit problème avec les chronos parce qu'on nous annonce 8 minutes 19 secondes pour le premier tour de Margot, non, non, là on va pas compter ça, on va pas s'intéresser aux chronos pour l'instant mais on va suivre la belle finale de Margot Laffitte, Margot Laffitte qui l'année dernière ici s'était imposée sur les deux courses, la course du vendredi, la course du samedi et qui cette année compte tenu de la concurrence énorme dans cette catégorie élite et bien elle a un petit peu plus de mal et puis c'est ce qu'on vous expliquait au moment des démarches qualificatives, deux petits dixièmes de perdu et vous avez rapidement perdu quatre places dans la hiérarchie de cette catégorie élite et au lieu de vous retrouver dans la grande finale et bien vous retrouverez dans la petite finale comme c'est le cas de Margot en ce moment, toujours en tête devant Cindy Gute, Laurent Naël, Clémentine Loss, Philippe Bansard et Jules Tréluyer, Jules qui fera demain sa dernière course sur le lit trophée Andros puisqu'il sera remplacé à partir d'Isola 2000 par certains Renaud Lavilléni qui est un passionné de sport mécanique, on l'a vu courir le boulder en moto, il est déjà venu de nombreuses fois sur le trophée Andros, et bien c'est lui qui partagera la voiture avec Bruno Tréluyer. Philippe, Cindy Gude est en train de talonner Margot Laffitte, elle revient sur Margot Laffitte très nettement. Exactement, il y a une seconde six d'écart entre, non il y a sept dixièmes maintenant, donc elle a repris la moitié de son décalage, Cindy Gude qui apprend à vitesse grand V et qui va même peut-être attaquer Margot à la sortie de la parabolique, la bagarre des filles là c'est terrible, et Margot est en train de se bagarrer pour garder l'avantage. Pour l'instant d'ailleurs au classement général provisoire de cette catégorie élite, et bien c'est Cindy Gude qui est la plus rapide de nos trois féminines, devant Clémentine Loss et Margot Laffitte qui a raté complètement son week-end du côté de Valteau, mais là qui reprend un petit peu d'écart face à Cindy Gude me semble-t-il. Ah oui oui oui, attention à ce virage du fond là où elles sont, où elles recollent un petit peu Cindy Gude mais Margot a tenu la distance et se réaccélère très 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 fort, c'est magnifique ce que font ces deux pilotes féminines à l'avant de cette course. Alors vous le voyez, nous sommes passés avec le compteur à deux tours de l'arrivée, c'est-à-dire que pour l'instant Margot Laffitte bénéficie, les chronos ils nous racontent n'importe quoi là, c'est pas grave, et bénéficient d'avion, allez on va dire une seconde et demie d'avance peut-être sur Cindy Gude. Elles étaient tout à l'heure sur la première ligne de départ, nos deux féminines, et bien elles se seront suivies durant toute la course, et derrière, derrière, ils nous racontent n'importe quoi toutes. J'ai l'impression que c'est Laurent Naël qui est visuellement, oui c'est Laurent Naël qui est là, après Laurent Naël on devrait retrouver, et oui c'est Clémentine Lost qui est derrière Laurent Naël, Philippe Bansard et Jules Trelluyer, voilà et on retrouve les écarts, merci pour nos amis des chronos, il y a une seconde d'écart maintenant entre Margot Laffitte et Cindy Gude. Oui, attention à Laurent Naël, et c'est raté, elle est partie à la faute. Elle est partie à la faute. Et je crois que nous rentrons dans le dernier tour me semble-t-il, si j'ai bien compté, bon c'est pas fiché sur le écran, mais il me semble bien qu'on est dans le dernier tour, on va voir la confirmation tout à l'heure. Pour l'instant, Margot Laffitte est toujours en tête, devant Cindy Gude avec une seconde huit d'écart. On retrouve ensuite Laurent Naël, beaucoup plus loin, quatre secondes, Clémentine Lost qui a fait une grosse erreur, qui a perdu tout contact maintenant, et elle s'est même fait passer par Laurent Naël qui récupère la troisième place de cette finale élite. Mais pour l'instant, Margot Laffitte toujours en tête, elle est partie devant, elle est restée devant malgré le retour à un moment de Cindy Gude, qui est revenu très très proche du bouclier arrière de la voiture du Sébastien Lobrassing, mais Margot a recreusé un petit écart qui va lui permettre normalement de passer sous le droit de point d'amier. Voilà qui est fait, victoire de Margot Laffitte, deuxième place pour Cindy Gude à une seconde six, ensuite on devrait retrouver Laurent Naël, voilà qui est fait. Clémentine Lost va prendre normalement la quatrième place, et Laurent réussit à rester devant Philippe Bansard, on attend quand même la confirmation, puisqu'elle avait un petit souci, oui, elle est là, Clémentine Lost. Elle est passée, oui. Voilà, Philippe Bansard devra en terminer à son tour, voilà qui est fait, et Jules Tréluyer, je crois qu'il est rentré d'ailleurs. Oui, non, 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 Jules Tréluyer a passé la ligne devant vous, Philippe. D'accord, mais c'est fait, voilà. Je suis placé, je vous vois.